Hey ! Salut tout le monde, nouvelle ActuFix. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statuts en résine de la semaine. Les précos, les teas, vous saurez tout. Bon déjà, je vais commencer par vous souhaiter une très bonne année, une excellente santé à vous et à vos proches. J'espère que vous allez kiffer votre année 2024. En tout cas, c'est le plus important. Ce qu'on peut nous souhaiter déjà, c'est d'avoir un peu moins de sorties de merde parce qu'on regarde les rankings et qu'on les classe, il y a quand même beaucoup de merde qui sont sorties en 2023. Donc j'espère qu'ils vont faire moins de statuts, mais plus qualitatifs. On va voir si ça commence bien. Quoique là, c'est fin décembre, les précos, des sorties plus rapides, des studios qui vont refaire surface, j'espère. Il y a quand même pas mal de choses qui pourraient changer puisque le marché évolue. Je vous ferai une big vidéo sur compilation un peu de toutes les stats du marché 2023. Combien de pourcentage de statuts avec des LEDs, en silicone, de réédition, le prix moyen par studio, un peu tout ce que vous voulez. Je pourrais en sortir pas mal. Si vous avez des idées d'ailleurs de stats, n'hésitez pas à me le dire en commentaire qui vous intéresse. Vous êtes à me dire en commentaire, bien sûr, votre top et votre flop de la semaine. Ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier, vous me dites. Ça me sert sur Twitch. Allez, on attaque directe avec les précommandes de manga. Ici, on a du Infinity Studio avec une nouvelle Demon Slayer. Alors, c'est la troisième. J'ai les Tanjiro, mais qui n'est pas sortis. On a la Zenitsu que j'ai déjà unbox, vous pouvez aller voir, qui est plutôt cool malgré quelques effets un peu cheap. Les LEDs étaient quand même plutôt sympas. Mais c'est assez big parce que c'est du 1 quart. Et là, c'est pareil. Ce qui est cool, c'est qu'on a le Switch. On a soit sa tête de cochon. Bon, Inosuke, moi, c'est celui que j'aime le moins. Avant, c'était Zenitsu parce qu'il ne faisait que braille. Mais en fait, lui, il crie tellement tout le temps que c'est super relou. Bien sûr, on a le Switch au niveau du logo. Si vous voulez la version un peu japonaise ou la version un peu européenne, je ne sais pas si c'est exactement ça. Mais voilà, vous avez la tête sans le masque. Vous pouvez mettre les effets ou pas sur les épées. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Les photos sont jolies et tout. Il y a de l'aide forcément dans l'eau qui brille, comme toujours. Le prix sera quand même dans les alentours de 1000 balles. C'est de la grosse importation. C'est un gros colis, etc. Elle sera dispo chez Kodai Niki, d'ailleurs, qui avait des bons tarifs dessus. Allez, on enchaîne avec Rey. Alors après, la Asuka qui se prépare. Cette fois-ci, on a la Rey côté Unicarts, toujours du 1 quart. Plutôt sympa. Après, est-ce que c'est vraiment très fidèle ou pas ? Je pense, oui. Personne-là, j'ai une pause un peu sexy, en tout cas. La réalisation a l'air top. Après, est-ce qu'on la veut comme ça ? Franchement, je ne suis pas sûr. Il y a quand même beaucoup mieux à faire sur Evangelion. Il y a beaucoup de statut sur Evangelion. Et je pense qu'il y a 10 fois mieux que ça. Mais bon, ça, vous me direz en commentaire. Je ne suis pas un expert. Ensuite, Albedo. Albedo commence à en avoir pas mal. Quelques sérieuses, mais surtout, beaucoup de sexy. Et là, on a une gamme sur Tron. Plutôt sympa chez Star Exva, en 1 quart. Et franchement, j'aime bien. Je la trouve plutôt cool. Tout le fauteuil est stylé. Après, est-ce que c'est le vrai fauteuil dans Overlord ? Sûrement, j'imagine. Avec son regard un peu sexy, un peu dominatrice comme elle est. En fait, j'aime bien sa pose avec la main vers l'avant et les ailes sur les côtés. Je trouve qu'il y a un concept qui est plutôt cool. Après, je sais qu'il y en a plein qui veulent des Albedo en armure bien badass. À mon avis, ce n'est pas assez vendeur pour les studios. Donc, on n'en verra quasiment jamais. Il y en avait une qui était très moche il n'y a pas très longtemps. Préco, d'ici pas de jeux vidéo, pas de Marvel cette semaine. Là, on a MGL et Paladin Toys. Après, un Witch King qui a envoyé du lourd. On a un Batman Nightcrawler qui, franchement, envoie vraiment du lourd aussi. Surtout que c'est du 1 quart. C'est big. Et franchement, le prix est très intéressant. Il est dispo chez Kyodai à 789 euros, importation comprise. Vous avez le lien dans la description. On a une belle hauteur. Après, il paraît un peu fin. Mais là, c'est le style un peu ninja, on dirait. Donc, franchement, ça rend plutôt bien. J'aime bien le design. Après, c'est un énième Batman. Il y a tellement de Batman que c'est difficile d'aller là-dessus, je pense. Mais pour les complétistes Batman, ça peut être intéressant. Qu'ils veulent des choses un peu plus différentes. Peut-être que ça irait avec la gamme XM, d'ailleurs, de Samouraï. Ça pourrait être pas mal. Préco, film, série télé. Ici, on a du lourd parce qu'on a JND qui envoie Geralt de la série télé. Moi, c'est complètement rosef parce que je préfère largement le jeu vidéo et les livres à la série télé. Mais je comprends que la série télé a plutôt bien marché, même si maintenant, je crois qu'elle est en gros déclin. Et en plus, avec l'acteur qui quitte la série, c'est quand même particulier comme sortie de statut parce que ça sera plus cet acteur-là. Mais comme il y a une grosse fanbase de Henry Cavill, ça va intéresser des gens, ça c'est sûr. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a toujours ce petit socle simple mais classe que moi, j'aime beaucoup chez JND. Alors, normalement, je n'aime pas ce genre de socle. Mais je trouve que ça le rend bien. Silicon, cheveux implantés, yeux envers, ça rend extrêmement bien. On le reconnaît totalement l'acteur. Mais vraiment, il y a un réalisme qui est assez bluffant. Il y a une très chère, le JND, qui vend entre guillemets des statuts premium. Et on a une épée qui n'est pas du tout la bonne. Mais j'imagine que c'est en rapport avec la série, parce que je ne m'en rappelle plus trop. Là, ce n'est pas l'épée en argent, ça c'est sûr. Peut-être que je me plante qu'à ce moment-là, il n'a que cette épée, c'est qu'il a fait après l'épée en argent et tout. Donc franchement, je ne me rappelle plus des saisons 1 et des saisons 2, j'ai zappé. Je n'ai même pas vu la 3, parce que j'avoue que la hype est un peu passée. Et on a avec Wonder Woman, je trouve que ça rend plutôt bien. Les deux sont dans une symétrie, c'est assez marrant. La Wonder Woman d'ailleurs, qui est superbe. Ensuite, XM avec Optimus de Beast War. Alors là, franchement, c'est stylé, c'est du 1 dixième, heureusement. Mais c'est vraiment déjà très très big. Et j'aime beaucoup, la réalisation est vraiment top. Même, bon, toujours le socle un peu débris habituel. Mais je trouve que ça rend bien, on a des petits switches au niveau épais, machin et tout. On a son gun là aussi dans la main. Et je trouve qu'il rend très très bien. Je recommande autre. Là, on a Tianye Studio avec Queen of Hearts. Alors franchement, c'est assez particulier. Pas la première qu'on a sur ce perso. D'ailleurs, c'est une création originale. Mais peut-être qu'il vient de quelque chose, je ne sais pas. Voilà, on a un personnage un peu sympa. Il y avait une version Q. Alors ça, ça m'avait surpris. Mais avec un Q, pas le Q-C-U-L. Version Q pour les 50 premières réservations. Je me suis dit, putain, mais il y a une version porno ou quoi ? Et en fait, non, c'est une version petite comme ça là. Que vous aurez en bonus. Bon, là, ça me rassure. Bon, forcément, gros string à l'arrière. Mais la dynamique est plutôt sympa. C'est une Bunny Girl. Je sais que ça va plaire à des gens. Je pense à Isha là qui pourraient être intéressés. On a fait le tour des précos. On va passer au tease. Bon, comme d'ailleurs, je vous ai mis le lien affilié chez mon partenaire Kyaniki. On commence bien l'année qui vous met sur la dernière page de préco. Donc, n'hésitez pas à la garder en favori. De toute façon, une fois, vous cliquez dessus. Ça marche sur tout le site hors le dépôt vente qui est différent. Donc, voilà. En plus, je vous ferai un big concours pour mon anniversaire. Alors, je pense peut-être que la vidéo bilan, on va voir comment je peux m'organiser pour ça. Et en plus, là, je crois que j'ai l'idée de la première statue. Et franchement, c'est du lourd. Il y en a qui l'ont déjà. Il y en a plein qui l'ont déjà. Mais je pense que c'est une excellente statue à faire gagner. Il y aura la deuxième qui est la H. Jimmy. La troisième qui est la Kit Gohan de Cloud Studio en un sixième. Allez, on passe direct. Ah non, on passe au planning. Avant, pour commencer. Petit planning, alors. Mercredi soirée, unbox live demain avec du gros One Piece. On va se régaler. Je vous invite à venir. C'est toujours le kiff à faire. Samedi soir, on recommence malheureusement les soirées horaires avec ma femme. Mais là, ça va être rude. Ça, c'est sûr. J'en ai deux, trois à faire, malheureusement. Et dimanche, dernier ranking de l'année avant de passer au Statue Award 2023. On va se régaler. Allez, tease manga. On a Takad. Point prod qui est arrivé sur des changements. On voit que la capitaine Tsubasa, Olivier Tom, avance. Vous avez tout le point propre de complet sur mon Discord que vous pouvez venir dans la section News. Si vous tapez Taka, vous le verrez directement dans la recherche. On a aussi le Overlord. Enfin, il est parti. Le Ain, ça y est, il est dans le camion. Et ça, ça fait plaisir pour les fans. Le contrat a dû être terminé avec celui-là. Cartoon Kingdom qui a annoncé une nouvelle licence. Demon Slayer. Alors, on fera un point prod ce mois-ci. À mon avis, c'est les Golden Tickets. Mais peut-être que je me trompe. Alors, du coup, je le mets au cas où. Si c'est une statue. Je pense que c'est les Golden Tickets ou leur poster. Et du coup, ça n'a rien à faire dans cette actu. Mais comme je ne suis pas sûr, on verra ça au point prod. Prod de Naruto qui avance. Mais putain, il a du retard en Naruto. Là, il est vraiment sur le début de la prod. On a pu voir aussi, pareil, la Goldorak qui a du retard aussi. La Lupin qui arrive sur la fin. La Dororo. La Castlevania. Bon, Castlevania, c'est le jeu vidéo. Mais bon, je vous la mets ici. Donc voilà, ça avance. Mais ça avance doucement chez Figurama. Justice, Hiton-chan qui enchaîne sur Sukuna. Et franchement, ça n'a pas du rêve. C'est l'un quart qu'on avait vu au Wonderfest. Franchement, c'était moche. Et là, vous avez le choix entre les deux versions. Une version Yuji, une version Sukuna. C'est clairement pas joli. Enfin, plutôt dans les habits plutôt. Ça reste Sukuna. Mais vraiment, j'aime pas. C'est un quart feignant de ouf. 2024. Ryusuyo qui nous lance la bonne année avec quelques teases. On y reconnaît Hitachi, Suzano. Donc, ce serait leur préco de 2024 sûrement. Madara et Kurama. Marco de One Piece. Et je n'ai pas compris la dernière. Ensuite, Tree Eagles, Neliel. Fin de prod. Ça, ça fait plaisir d'ailleurs. Et que là, il n'y a plus en avoir. Donc, je vais pouvoir l'unbox. Tease, jeu vidéo. F4F qui continue sur Sky of Arcadia. Ça, ça fait plaisir pour les fans de rétro gaming. On va une nouvelle version. Une V2 du héros que vous voyez à gauche. Avec des cheveux beaucoup plus détaillés. Comparé à droite qui est la première version sortie. PCS, le guide. La préco est en janvier. Ça va pas tarder. Enfin, c'est même marqué ici. Ça va vraiment pas tarder. On en parlera la semaine prochaine. Zangief va enchaîner. On a aussi Ash de Evil Dead aussi. On sait qu'on avait le concept qui était prévu. Et ça y est, ça avance. Ça, ça fait plaisir. Le 3D. Tease Marvel, un nouveau Spider-Man côté Sideshow. Toujours plus, mais ça fait plaisir. Ensuite, Wolverine et Colossus chez Sideshow avec un diorama. On a Mystique qui arrive aussi. Et on a Dazzler que je connais pas du tout. Donc, je vous ai mis une image en même temps. Côté X-Men visiblement. Et enfin, on a un Planet Hulk chez PCS. Ça peut faire plaisir. Ça va être un gros perso. On en a vu des Planet Hulk pour l'instant. Entre XM et Queen Studio. Tease DC. Alors là, on a John Constantine qui arrive chez Sideshow. Ça fait plaisir. Perso assez badass. On a MGL qui envoie un autre Batman. Wall Heart. Donc, visiblement, on pourra l'accrocher au mur. Il change un petit peu. Et Legendary qui tease toujours leur Flash. On l'avait déjà vu un petit peu. Donc, on va voir ce que ça va donner. Tease, film, série télé, Sideshow qui commence enfin. Les Star Wars, donc ils avaient tease. Malheureusement, ils commencent par Captain Rex. Alors, moi, je suis un peu deg. Ça va plaire à des gens. Mais j'aurais préféré qu'ils commencent par Nihilus. Il y en a qui ont préféré Mass Windu. Il y en a qui ont préféré Luke. Et moi, je voulais Nihilus. Mais bon, tant pis. Je vous rappelle, le concept, c'était celui-là. On verra. Ça donne premium format. Donc, ça sera dû à un quart. Ensuite, MGL, Harry Potter en un quart. La préco va pas tarder. Alors, j'aimais beaucoup celle-ci. Et l'interprétation un peu artistique que j'aimais bien. Ça faisait très mature, très adulte. C'était vraiment cool. PCS, Leonardo qui sera en préco ce mois-ci. Là aussi, pour compléter la gamme. C'est bien. Ça enchaîne. On a pu voir Kusharek Brothers qui ont partagé leur concept de Krang côté PCS. Donc, bien balèze. Et on a pu voir là, April. Là, c'est côté séries animées. C'est pas la même gamme que celle de juste avant. Avec un quart, April. Ensuite, on a Killer Clown. Alors, Clowns from Hotter Space. Chez PCS, c'est un buste. Franchement, il fait peur de ouf. Je connais pas du tout. Et on a Seal aussi. Alors, je connais pas non plus là. Mais c'est dû un tiers. Et franchement, ça a l'air très très bien fait. Côté vieux films. On a Conan aussi chez PCS en 1.5. Ça, il l'avait déjà annoncé. Mais on a enfin des teas. Ils avancent sur du Transformers comme on voit ici. Et sur du Devastator tant qu'à faire. Ils ont lâché un peu plein de teas. Plein de concepts entre eux et les Kusharek Brothers. Ils se font plaisir. Pacific Rim 2. Côté Waze Studio. On a un diorama complet. Franchement, il prend de la place de ouf. Mais il a l'air hyper stylé. Vous pouvez les acheter bien sûr séparément si vous préférez. Il va y avoir plein de LED. Peut-être des trucs électroniques comme ils font. On va voir. En tout cas, ça va être balèze. Etis autre. Pour terminer, l'élémentaire de l'air. Côté Marco Plouf avec XM. Avec son entreprise Keo Masson. Ce qui est vraiment stylé. Je trouve que c'est mon préféré celui-là. C'est le fait qu'il y ait son bras et tout. C'est même son ventre en plusieurs parties et tout. L'arme qui est super stylé. Le concept. Tout est beau. C'est archi beau. C'est du 3D. Je vous le rappelle. On verra comment l'ingénierie va pouvoir suivre là-dessus. Mais bon, vu ce qu'ils ont fait du Spider-Man symbiote. Après, il faudra voir la casse. Mais c'est un peu le principe. Par contre, le visage, je trouve un peu... Faire le petit coup de cœur là-dessus. Ça manque un peu de finesse. Je ne sais pas. Ce n'est pas son style, bien entendu. Mais c'est un peu dommage. Je trouve un peu générique. Mais j'aime beaucoup le concept. Ensuite, Sideshow qui envoie les Pulp Vixen. Alors, je ne connais pas du tout. Là, c'est des concepts qui ont l'air assez sexy. Côté visiblement pin-up. Voilà, vous en avez déjà 4 qui sont prévus. Dont 2 qu'on a pu bien bien voir. Et ensuite, Betty Page chez Sideshow. Qui va arriver aussi pour les fans. Et enfin, Human Studio. Encore un chinois qui arrive. Côté sûrement 3 royaumes. Ou je ne sais pas. Ou la légende vers l'ouest. Mais là, je pense que c'est plus 3 royaumes. Et ben voilà. On a fait le tour de l'actu. Petite semaine. C'est la dernière semaine de décembre. Je vous envoie direct le rythme. En 2024. On enchaîne tous les mardis. Comme d'habitude, à 18h. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à le voir pour me soutenir. Franchement, je compte sur vous. Même si vous n'êtes pas toujours friands, friands. N'hésitez pas à aller voir. Je vous fais des petits zooms de musique. Biblis ce week-end. Vous allez kiffer. Je t'ai tous une bonne soirée. Ciao.